Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 20 avril 2017. Écoutez, j'avais essayé de faire un clip vidéo hier sur Facebook, ça n'a pas fonctionné, donc aujourd'hui je me reprends. Je vais être quand même assez bref parce qu'il y a beaucoup de choses en ordre du jour aujourd'hui, dont la Constitution du Canada. OK? La Constitution du Canada. Donc, et j'avais commencé, j'avais débuté immédiatement en vous disant que la Constitution du Canada n'existe plus depuis 1893 au chapitre 14. Les gouvernements, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont abrogé l'article 2, l'article 4, l'article 25, l'article 42 et 43. L'article 51, et puis l'article 81, l'article 88, l'article 89 et l'article 45. Ces articles-là ont été supprimés en 1893 dans le chapitre de loi 14, loi sur la révision du droit statutaire, donc il n'y a pas de droit commun là-dedans. Vous pouvez le voir comme moi, la loi sur la révision du droit statutaire du Canada, chapitre 14. Donc ça, ça a aboli tout ce qui faisait rapport avec le pouvoir exécutif du Canada. Je m'excuse, mes feuilles ont tombé. Donc, je vais ramasser tout ça, et on va recommencer. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre système judiciaire, autant comme dans le système politique, parce qu'il est complètement délictuel, il est complètement délinquant depuis 1893, depuis qu'ils ont emballé le pouvoir exécutif du Canada, depuis qu'ils ont enlevé la possibilité d'impartialité et d'indépendance du pouvoir exécutif face au pouvoir judiciaire et au pouvoir législatif. La reine était la seule à être capable de punir les députés, les ministres, les juges, les avocats et les notaires qui violent les intérêts de ces dignes et loiseaux au sujet. Mais ça, ça ne vous a pas été enseigné. Ce qui vous a été enseigné ici au Canada, c'est tout simplement le fait que la reine coûte cher, alors qu'elle ne coûte pas cher. Comme le pape, il dit que le pape c'est une fortune et tout ça. La reine, elle est chrétienne, c'est le chef de l'église anglicane, l'église protestante. Et la reine, elle est chrétienne avant tout. Et elle a accepté ici au Canada ce fameux concordat qui permettait aux chrétiens catholiques de pouvoir pratiquer leur religion, d'avoir leurs écoles et tout ça. Et elle l'a permis aussi pour aux protestants, c'est normal. On ne reviendra pas sur les gens comme Lord Duran, qui lui était comme plusieurs autres, qui ont violé ou trompé la reine, comme trompent la reine aujourd'hui les premiers ministres du Canada depuis John MacDonald, depuis 1867. Étant donné que la reine était en Angleterre et que le Canada c'est tellement loin, ces gens-là, quand ils arrivaient ici, ils faisaient la pluie et le beau temps. Donc, mon avocat, Michel Lebrun, m'a expédié un document ici disant que la Cour suprême, dans le renvoi de 1980, dit que la Constitution du Canada ne peut pas être modifiée dans le sens où l'article 91 est une compétence exclusive au fédéral et l'article 92 est une compétence exclusive aux provinces. Maintenant, pour être plus bref, pour être beaucoup plus précis dans cette chose-là, l'article 91 dit que la modification de temps à autre de la Constitution du Canada sauf en ce qui concerne les matières entrant dans les catégories de sujets. Et donc, ils n'ont pas le droit de se transférer des compétences. Les compétences du fédéral sont modifications concernant l'autorité législative du Parlement du Canada. Ça, c'est à l'article 1. Donc, l'autorité législative du Parlement du Canada, ça comprend le gouverneur général et ses lieutenants-gouverneurs. Si le gouverneur général n'a plus de pouvoir, ses lieutenants-gouverneurs n'en ont plus non plus parce que c'est les lieutenants du gouverneur général. Ce n'est pas les lieutenants du premier ministre. Ce n'est pas les lieutenants du ministre ou des députés. C'est le lieutenant de chaque province. C'est le lieutenant du gouverneur général. Il n'y en a rien qu'un gouverneur général au Canada. Il est à Ottawa. Et ce n'est pas ça qu'ici, on mélange tout et on n'informe pas les gens. C'est très, très important. Donc, aujourd'hui, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, la loi LQ 1980, chapitre 39, et la loi LRC, qui est une loi fédérale, de 1985, chapitre Z03, dit que les lois au Canada n'ont aucune législature. Donc, ça, ça veut dire que ce qui est ici, là-dedans, dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique, ce qui est dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique, n'a plus raison d'être. C'est tout simplement facultatif. C'est quelque chose qui s'asse tout simplement de modèle. Il n'y a pas de constitution ici. Donc, il n'y a pas de légitimité. Il n'y a pas de légalité. Il n'y a pas de, comment je peux dire, de constitutionnalité des lois, des institutions politiques et judiciaires. Donc, les tribunaux judiciaires sont anticonstitutionnels. L'Assemblée nationale est anticonstitutionnelle parce qu'elle a été créée en 1968, après l'abolition de l'Assemblée législative et du Conseil législatif en 1968. Alors que ça, c'est interdit par les articles, je vais vous les dire ici, les articles 71 à 80. Donc, les articles 71 à 80 ici, qu'on peut voir, je ne sais pas si on peut quand même les vérifier. 71 à 80, c'est certain que je le vois en envers ici, de l'acte de l'Amérique du Nord britannique qui reconnaissait que le Québec est fondé est composé de l'Assemblée législative, du Conseil législatif et des pouvoirs et de l'autorité du lieutenant du gouverneur général du Canada. Du lieutenant du gouverneur général. On appelle ça le lieutenant-gouverneur. Et pire que ça, c'est que le lieutenant-gouverneur fonctionne aujourd'hui encore dans une fiction, dans quelque chose qui n'existe pas. C'est imaginaire. On appelle ça le lieutenant-gouverneur en conseil. Et ça, c'est complètement frauduleux parce qu'il n'existe plus. Vous comprenez? Il n'existe plus. Depuis 1893, c'est la même chose pour toutes les lois qui sont adoptées, que ça fasse partie de l'économie du pays ou d'une province. Tout ce qui concerne le gouverneur général en conseil, en terroir, c'est complètement délictuel. Le comité judiciaire du Conseil privé a été aboli en 1949. Donc, aujourd'hui, le Conseil privé de la Reine est complètement illégal, anticonstitutionnel et délictuel. Donc, c'est pour ça que vous avez quand même l'article 119 du Code criminel qui permet au procureur général et ministre de la Justice des provinces et du Canada de décriminaliser n'importe quel crime. N'importe quel crime que commettent vos députés, vos ministres, les avocats, les juges et les notaires. Et ça, il n'y a pas personne qui est au courant de ça. Ces gens-là commettent des crèmes à profusion. Et s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ils n'ont seulement qu'à modifier ou qu'à rajouter un article de loi pour dire que ça, ce n'est plus un crime. C'est tout. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Ils l'ont fait et je vais vous en faire la preuve ici. J'ai un document. Au fait, je vais aller beaucoup plus loin que ça parce qu'ici, écoutez bien ça, ça se trouve à être le butin québécois de droit constitutionnel. OK? Et ce que disait justement Benoît Pelletier lors d'une conférence, il disait que pour son premier congrès, l'association a choisi comme thème la Charte des droits et libertés de la personne du Québec après 30 ans d'expérience. Donc c'est une conférence qui est donnée en 2005. En effet, il y a 30 ans, le Québec affirmait avec toute la solennité que représente la voix de l'Assemblée nationale. La solennité que représente la voix de l'Assemblée nationale. C'est une seule juridiction. Aujourd'hui, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont ensemble. C'est le premier ministre qui occupe les pouvoirs de la reine ici au Québec et au fédéral, c'est le premier ministre du Canada. Ici au Québec, c'est le premier ministre du Québec. C'est lui qui a le pouvoir exécutif. Donc automatiquement, il fait adopter ses lois. S'il ne le fait pas adopter, il passe un décret sous le baillon. Donc il crée sa propre loi, que ça plaise ou non. Et ensuite de ça, il la sanctionne lui-même. Quand il utilise le lieutenant-gouverneur, il l'utilise en disant « Toi, fais ce que je t'ai dit de faire. » Parce que le pouvoir de désaveu a été supprimé depuis 1883 ici au Canada. Ils l'ont supprimé en 1883. Et même, ça a été supprimé avant le pouvoir de désaveu des lois qui sont inconstitutionnelles et illégales. Et le gouvernement a pris bien soin d'abolir ça. Et davantage, en 1926, à la conférence de Balfour, avant qu'il créait le statut de Westminster, tout pouvoir de désaveu et de réserve de sa majesté la reine d'Angleterre, ça a tout été supprimé de façon à ce qu'aujourd'hui toutes les lois qui sont anticonstitutionnelles, illégales, puissent s'appliquer. Donc, on continue ici avec notre solennité que représente la voix de l'Assemblée nationale, un certain nombre de valeurs fondamentales devant servir de référence dans nos rapports de société. Donc, j'ai choisi d'aborder avec vous ce soir l'une des questions principales liées à la charte, soit sa nature quasi-constitutionnelle. Il l'a dit lui-même dans le document. Benoît Pelletier, un avocat qui a été député, il était aux affaires intergouvernementales du gouvernement, il travaillait pour l'Assemblée nationale et justement, il l'a dit que c'est quasi-constitutionnel. Quand c'est quasi-constitutionnel, c'est que ce n'est pas constitutionnel. Et pour que ce soit légal, pour que la légitimité qui part du préambule des lois, donc sa majesté de l'avis et du consentement, de l'Assemblée législative et du Conseil législatif du Québec, ça a été aboli. C'est ça le préambule de toutes les lois. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ils l'ont aboli. Donc, toutes les lois n'ont plus de préambule. Et ça, il n'y a pas personne qui le dit. Il n'y a jamais un juge qui va vous dire ça, il vient de sortir de perdre sa job. Il n'y a pas un avocat et il n'y a pas un notaire qui va dire ça non plus, mais on vous en dette, par exemple. n'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, qui est une seule chambre législative, qui occupe en même temps les pouvoirs de la reine par le premier ministre qui lui adopte les lois, qui lui les sanctionne, et donne une date d'application puis vous met en prison. Le seul crime qui peut vous permettre d'être emprisonné, c'est le meurtre. Pas ne pas payer les impôts. C'est le cinquième commandement de Dieu qui fait que tu n'as pas le droit de tuer à quelqu'un. Donc, automatiquement, quand tu es devant un jury, c'est le jury qui décide. Et le jury, on pourra en parler parce que le jury, ils l'ont abrogé. Pourquoi? Parce que ce qui est arrivé, c'est que les avocats, les juges, se sont rendus compte ou se sont rendus compte d'écouter, c'est peut-être une façon de s'exprimer, c'est que le jury était toujours, il penchait toujours pour la victime. Donc, pour les pauvres et non pour les riches. Et quand ils se sont rendus compte que les riches, aussitôt qu'ils passaient devant un jury en matière civile, les riches devaient quand même payer une bonne somme et tout ça, la pénalité pécuniaire en argent était plus importante ou était tout le temps trop importante pour ces gens-là, bien, automatiquement, ils ont supprimé le jury en matière civile et ça a été supprimé en 1948, le jury ici en matière civile au Québec comme au Canada. Le jury en matière pénale, bien, et criminel, il existe toujours, mais si on regarde dans le dossier de l'affaire sur cote, même si il y a eu un jury, ils sont venus en appel de ça et tout ça, donc, ça donne ce que ça veut. L'article 119 du Code criminel permet au procureur général et les ministres de la justice de décriminaliser n'importe quel crime qu'ils commettent et l'article 24 de la loi sur le silence de la perpétuité, qui est une loi fédérale, chapitre O5, sert aussi, cet article-là, à tout simplement décriminaliser n'importe quel crime. Donc, le procureur général et les ministres de la justice, pensez-vous que la reine, si elle existait, moi, j'en suis son gardien, le gardien des intérêts de la reine et je suis le gardien des intérêts de tous ses dignes et loyaux sujets, pensez-vous que si la reine existait, toute sa charivari, toutes ses crimes, cette corruption qu'il y a dans l'administration judiciaire et politique autant fédérale que du Québec, est-ce que ça existerait? Pas du tout! Pas du tout! Ça n'existerait pas du tout! Vous comprenez? Parce que ces gens-là auraient été punis par la reine et la reine, elle a l'armée. Mais aujourd'hui, l'armée, à partir du premier ministre, c'est lui qui a le pouvoir exécutif, c'est lui qui occupe... Le gouverneur général, tout simplement, c'est quelqu'un qui a mis là comme un pantin. Il donne des médailles, c'est un accroché de médailles, comme le lieutenant-gouverneur, c'est des gens qui accrochent des médailles. Les gens sont là et ils sont là pour avoir des médailles d'honneur et tout ce que vous voulez. C'est pas ça un gouverneur général. C'est pas ça un lieutenant-gouverneur. Mais il n'existe plus depuis 1893 la Constitution. Automatiquement, tu violes une seule disposition de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique et tu viens de violer toutes les dispositions de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique. C'est pour ça que la reine d'Angleterre, lors du repatrilement de la Constitution en 82, a signé le document dans le haut complètement. Elle ne voulait pas s'impliquer et impliquer ses dignes et loyaux sujets par tout ce qui concerne ce fameux repatrilement-là et tout le document qu'a signé Pierre-Eliott Trudeau avec, je pense, c'est Yves Wallace, je pense, à l'époque, qui était secrétaire d'État qui a signé. Alors que la reine a signé en haut du document avec Jean Chrétien. Mais au moins, Jean Chrétien, lui, c'est ni chaud ni froid. Il était en haut, lui, il signait en haut, il savait bien que ce qu'il y avait en dessous, ça ne concerne pas la reine. Donc, la reine, automatiquement, si vous lui demandez de renoncer à sa signature, elle ne pourra pas le faire, ça ne donne absolument rien, le repatrilement ne voit absolument rien. Sa signature est dans le haut d'une page, il n'y a rien au-dessus. Donc, c'est pas compliqué et ils l'ont dévolu en 1893, ça fait qu'ils n'ont pas demandé puis ça, ils n'ont pas dit à personne. Écoutez, j'écoutais Jacques Proulx quand il a interviewé Jean-François Fortin, il s'est moqué de la reine puis il mettait de la musique et tout ça et Jean-François, quand il a dit que le Québec est un pays puis c'est écrit dans le Code civil de 1997-1998 de Baudouin, puis c'est bien écrit que le Québec est le premier pays à avoir modifié sa constitution avant les Pays-Bas. Donc, ça c'est écrit dans le Code civil mais le Code civil, justement, il n'y a aucune loi ici. Je me répète, la loi 39 de 1980 du Québec et la loi Z03 du fédéral dit qu'il n'y a pas de loi au Canada et qu'il n'y a pas de loi au Québec et c'est confirmé dans la loi de l'impôt sur le revenu chapitre I3 article 1 qui dit loi comprend loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. qui s'est même confirmé dans les formulaires RC 251 et T-M118 de l'Agence du revenu du Canada. Donc, je vais quand même essayer d'être assez bref et assez rapide là-dessus parce que vous savez quand je commence ça ne finit plus. J'en ai tellement à vous dire que comme on dit il faut savoir s'arrêter à quelque part mais je vais quand même faire mon possible je vais trouver mes documents ici ça a tombé tantôt à terre et puis je me suis retrouvé l'air OK donc je vais vous faire des résumés les articles journaux donc vous savez que le salaire des députés en 1982 il disait que le salaire des députés était de 35 000 $ et que l'allocation pour les dépenses était de 5950 $ donc je l'ai dit hier ça c'est que les députés leur salaire de 35 000 $ n'est pas imposable parce que le gouvernement ce qu'il a fait c'est qu'il a rajouté des allocations de dépenses de 7950 $ ça c'est le même montant qu'ils payent sur leur revenu donc au lieu d'enlever 35 000 $ sur 35 000 $ 7 950 $ d'impôt fédéral et du Québec ils ont rajouté des dépenses à la place puis ils prennent ça dans vos poches ok c'est vos taxes et vos impôts qui fait que les députés et ministres ça ne le diront pas parce que vos députés et ministres que vous allez élire ils se moquent de vous c'est des imbéciles ça aussi mais vous vous le savez pas vous êtes là pour dire on va voter pour la CAQ on va voter pour Québec solidaire on va voter pour le parti libéral pour les prochaines élections dans un an et demi on va voter pour le parti québécois non non on va dire une chose avant de voter moi je suis le parti des dissidents et non votants du Québec je ne suis pas enregistré au bureau du directeur des élections au bureau du directeur des élections et vous devriez y penser deux fois avant de mettre votre X moi j'invite les gens à annuler leur vote mais qui va le savoir que vous l'avez annulé votre vote qui va le savoir on fait affaire avec de la corruption c'est un système de corruption depuis 1893 les élections sont bidonnées il n'y a rien à dire et à croire là-dedans les médias d'information écoutez le gouvernement n'arrête pas de mettre de la publicité à la radio à la télévision sur la CSST sur ci sur ça c'est certain ça coûte des milliers puis des milliers puis des centaines de milliers de dollars de nos taxes pour faire de la publicité des publicités insignifiantes en disant à la population faites attention à vous tu comprends mais c'est certain que les médias d'information automatiquement ils acceptent de se taire de ne pas dire la vérité à la population parce qu'ils vendent des commanditaires le gouvernement les commandit à coût de millions de dollars donc si on regarde ici souvenez-vous que les députés ne payent pas d'impôts est-ce que c'est clair et ils ne payent pas d'impôts parce qu'eux autres aussi le savent loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec c'est dans la loi étroite de l'impôt sur le revenu du Québec donc M. Lalonde attend une seconde au fait M. Lalonde disait dans le journal des débats de 1996 qui avait 110 députés seulement alors il y a peut-être 22 qui siègent illégalement il y a 22 députés présentement qui siègent illégalement qui siègeaient illégalement en 1982 mais ça ça n'a pas fait des journaux les médias d'information n'ont pas fait des journaux n'ont pas mentionné ça nulle part et ces 22 députés avaient leurs 35 000 piastres par année ils étaient exemptés d'impôts les autres aussi parce qu'il y avait leur allocation de dépenses ok donc est-ce que c'est normal que ces députés-là par un simple article parce que le gouvernement pour corriger ça il a rajouté un article dans la loi pour dire que ok cet article-là fait que c'est tout simplement fonctionnel c'est une réalité ce qui était délinquant ne l'est plus ok c'est comme la boisson l'alcool au volant le gouvernement il fait de l'argent avec l'alcool avec les taxes et les impôts sur l'alcool la boisson à la société des alcools du Québec il fait de l'argent avec tout ce qui est criminalisé il tire des taxes et des impôts là-dessus mais vous vous n'avez pas le droit vous vous consommez vous êtes les consommateurs vous êtes les cons ceux qui payaient des taxes sur les produits criminalisés comme la boisson les cigarettes et tout ce que vous voulez même là ils rajoutent le pot le cannabis et n'oubliez pas que c'est tout sur les marchés boursiers et les dividendes des sociétés d'hectare sur les marchés boursiers comme la société d'assurance automobile du Québec la société des alcools du Québec Hydro-Québec le gouvernement ne dit pas comment qu'il reste de dividendes là-dedans et c'est toutes des corporations enregistrées au bureau du registraire des entreprises qui appartiennent au revenu Québec et l'Assemblée nationale la Chambre des communes le Sénat canadien sont tous enregistrés le ministère de la justice les tribunaux judiciaires la Chambre des notaires tout le monde sont tous enregistrés autant au fédéral qu'ici dans l'État dans le pays du Québec de 1968 tout le monde est enregistré au bureau du registraire des entreprises qui appartiennent revenu Québec et ils doivent se conformer à l'heure supérieure qui est revenu Québec à qui appartient le registraire des entreprises donc là on parlait de l'arrêté en conseil ici le journal des débats ici à l'Assemblée nationale ah oui justement M. Lalonde disait a dit lui-même à l'Assemblée nationale ok en 1968 dans le journal des débats il disait lui-même en 1968 quand ils ont créé l'Assemblée nationale après avoir aboli l'Assemblée législative et le conseil législatif M. Lalonde disait lui-même que le Québec est une république il le dit dans le journal des débats pourquoi il y a eu des référendums depuis 1968 qu'est-ce qui se passe pourquoi on revient tout le temps sur la constitution du Canada et de l'acte de la militaire du nord britannique pourquoi croyez-vous qu'ils ont créé la charte des droits et libertés de la personne du Québec mais ils n'ont pas créé la charte des droits et libertés des fonctionnaires du gouvernement alors que c'est supposé s'appliquer seulement aux fonctionnaires du gouvernement et c'est ça qui remplace la constitution du Canada de l'acte de la militaire du nord britannique donc la charte des droits et libertés de la personne du Québec est quasi constitutionnelle et personne n'en parle personne se sont levés devant les tribunaux contre ça pour poursuivre le gouvernement l'Assemblée nationale et tout ça et c'est la même chose pour la charte des droits et libertés la charte canadienne des droits et libertés l'article 24 et l'article 33 de la charte des droits et libertés au Canada suprême la primauté la primauté du droit et la suprématie de Dieu et elle s'applique constamment continuellement c'est la fameuse clause non-obstant c'est la clause dérogatoire et quand ils disent on va utiliser la clause dérogatoire ils l'utilisent constamment constamment mettez-vous donc ça dans la tête quand ils vous disent ça à la télévision qu'éventuellement ils vont utiliser la clause dérogatoire elle est utilisée continuellement qu'est-ce que vous voulez il n'y a plus de constitution ici la reine a signé en 82 dans l'euro du document donc tout ce qui est là-dedans ne la concerne pas et ne concerne pas la population ne concerne pas ses dignes et loyaux sujets mais n'oubliez pas par exemple que le gouvernement veut votre bien il le veut tout donc il va tout vous chercher dans vos poches on est endetté de 166.9% du revenu de chacun ici de chaque famille une famille c'est son nom de famille monsieur madame et mademoiselle et son nom de famille dans mon cas moi par exemple c'est monsieur normandin madame normandin et mademoiselle normandin c'est ça les personnalités juridiques et chaque monsieur normandin madame normandin et mademoiselle normandin sont endettés de 166.9% on n'est pas en faillite mais c'est caché c'est caché par le ministère de la justice qui a le contrôle qui a le contrôle de votre sûreté et votre sûreté qui possède cette sûreté-là c'est le directeur de l'état civil du Québec par votre certificat et par votre acte de naissance donc les syndicats de faillite sont tous au courant de ça tous ceux qui font du crédit qui accordent du crédit possèdent le pouvoir d'aller sur votre bon pour pouvoir garantir le crédit qu'ils vous accordent donc que ce soit une banque que ce soit n'importe quelle corporation en crédit aussitôt qu'ils vous accordent un crédit le bon leur appartient et c'est eux autres qui ont le contrôle de ça et votre bon est sur les marchés bossiers et c'est ça qui fait que vous faites de l'argent avec ça donc j'étais rendu sur le fait que l'Assemblée nationale est illégitime illégale aujourd'hui on procède un recours collectif contre le ministère du revenu du Québec et du Canada et nous allons nous le jury des Patriotes Canada-Québec le grand jury des Patriotes Canada-Québec dont je suis le greffier nous allons procéder justement à une poursuite judiciaire et ces gens-là devront répondre des crimes qu'ils ont commis que ce soit l'Assemblée nationale ou que ce soit le Parlement canadien et l'Assemblée nationale aussi devra répondre parce qu'elle est complètement délictuelle pensez-vous qu'on va aller devant ces tribunaux judiciaires non mais ce qu'on va faire par exemple je vous le dis immédiatement je vais déposer au greffe un avis de comparution dans lequel il y a des explications ça va être expédié au procureur général du Québec au procureur général du Canada au ministre de la Justice au premier ministre du Canada au premier ministre du Québec au receveur général du Canada au ministre même pas au ministre à Revenu Québec et son registre des entreprises à Revenu Canada ça va être à tout le monde donc je vais aller chercher tout le monde ils devront comparaitre au greffe donc signé et ceux qui ne comparaitront pas automatiquement ils viennent d'avouer qu'ils ont commis ces crimes là et tous les crimes vont être vraiment formulés dans mon document au greffe et pour se défendre il va falloir qu'ils comparaissent par écrit donc là ensuite de ça ils vont pouvoir se prononcer devant la population donc on va aller à quelque part ça va être public tout le monde va être invité ça ne sera pas dans une salle d'audience oubliez ça ça peut être dans un aréna ou peu importe mais ces gens là devront se prononcer et s'ils ne signent pas bien automatiquement c'est certain qu'on va aller à l'Assemblée Nationale dans ce dépatoir législatif et on va aller aussi à la Chambre des communes parce qu'oubliez pas que la loi chapitre 39 de 1980 ainsi que la loi fédérale chapitre 0-3 dit qu'il n'y a pas de loi il n'y a pas de constitution il n'y a pas de légitimité et l'abolition du pouvoir exécutif du Canada de sa majesté la reine a été tout simplement confirmée par le chapitre de loi 14 de 1893 donc n'oubliez pas qu'on n'a pas besoin de rentrer dans les détails sur chaque article qui ont été violés qui font objet de désobéissance par vos députés par vos ministres par les avocats par les juges par les notaires on n'a pas besoin d'aller dans ces détails là actuellement j'ai tout ce qu'il faut il n'y a rien 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 de légal ici la dette est illégale vos revenus à vous sont illégaux imaginez-vous vous payez des impôts sur de l'argent en dette vous payez des impôts alors que l'argent que vous faites pour vivre vous la devez 166 fois tu sais une fois c'est à dire une fois 0.66 c'est 166% donc vous devez tout votre revenu plus 66% de plus puis le gouvernement il se mêle d'aller chercher des impôts sur votre revenu alors que ceux qui font de l'argent sont dans des paradis fiscaux puis moi n'oubliez pas je protège les paradis fiscaux pourquoi ? parce que ces gens-là savent qu'il n'y a pas de loi qu'il n'y a pas de constitution qu'il n'y a absolument rien la seule façon de protéger leurs millions et leurs milliards ici au Canada c'était de placer leur argent dans des paradis fiscaux dans des comptes offshore ok dans des fiducies c'était la seule façon de protéger leur argent mais là on va taxer à 2% toutes les transactions les achats les ventes les revenus et les dépenses de toutes les corporations et de tous les individus ici au Québec entre autres au Québec et ça devrait se faire aussi pour le Canada 2% qu'on taxe à l'association canadienne des paiements qui est rendu paiement au Canada qui regroupe toutes les institutions financières ici au Canada et en taxant 2% au lieu que le gouvernement retire 600 milliards en taxes et en impôts de toutes sortes au Canada dans une année dans une année ils vont en retirer 1300 milliards plus que deux fois le montant donc ça va être automatiquement l'abolition de l'impôt sur le revenu pourquoi ils ne l'ont pas fait alors qu'il n'y a pas de loi pourquoi vous continuez à passer en cours pourquoi comme moi j'ai fait de la prison le 14 décembre le 12 décembre 2014 puis qu'on m'a libéré le 7 janvier 2015 pour l'impôt alors qu'il n'y a pas de loi il n'y a pas de constitution il n'y a absolument rien écoutez j'ai été séquestré donc quand vous violez l'impôt la loi de l'impôt qui n'est pas une loi puis qu'on vous en présente vous êtes séquestré puis je l'avais dit à la cour je l'ai dit au juge Julie Beauchesne à l'avocat Guy Fontaine je l'aurais dit j'ai dit écoutez j'ai dit c'est une séquestration j'ai dit laissez-moi m'exprimer ils n'ont pas voulu que je leur explique à la cour cette chose-là j'étais déjà condamné ils m'ont condamné quand il y a eu l'émission enquête du 23 mars 2013 et c'est à partir de là quand j'ai dit que ça prenait rien que des imbéciles pour payer des impôts mais ils n'ont pas mis public par exemple le fait que je me suis traité moi-même d'imbécile ça ils n'ont pas mis les médias d'information n'étaient pas là puis les freeman and the land entre vous et moi qui va élire les gouvernements c'est des gens souverains c'est vous vous êtes des freeman and the land c'est pas enregistré au registraire des entreprises de revenu Québec ça les freeman and the land les billets de banque quand on est payé en billets de banque en monnaie en monnaie numéraire en billets de banque ils disent que c'est au noir c'est de l'argent au noir pourtant c'est bien écrit dessus que la monnaie en cours légal mais là ils sont en train de la faire disparaître de réserve de liquidité par tête au Canada est de 1800$ alors que l'association canadienne des paiements en 2011 après avoir calculé toutes les transactions effectuées dans un an ça équivaut pour 34 400 000 de population au Canada ça équivaut à des transactions par tête de 1 million plus de 1 500 000$ par tête par tête pour 34 400 000 de population les taxes et les impôts quand on dit qu'on est dans le trou ici qui vont tout simplement prendre quelqu'un qui est au salaire minimum à 9 pièces et demie de l'heure qui travaille dans des bars dans des clubs ou quoi que ce soit pour qu'ils retient des pourboires ils ont mis des meufs des modules d'enregistrement des ventes pour même taxer les pourboires de ces gens-là faut-il être crapuleux alors qu'il n'y a pas de constitution puis vous vous crachez sur la reine vous crachez sur moi parce que moi je défends vos intérêts et je défends les intérêts de la reine et ça personne par exemple ne va m'empêcher c'est ça ok je suis un catholique pratiquant et je suis quelqu'un qui respecte les religions je suis quelqu'un qui veut servir puis pas rien qui veut mais qui sert la population et je suis votre servant je suis votre serviteur et je vais vous servir tant et aussi longtemps que la santé va me le permettre présentement je n'ai pas le droit à un permis de conduire je n'ai pas le droit à ma carte de chance maladie je n'ai pas le droit à rien même pas à mon mon fonds de retraite du gouvernement je suis obligé de me battre là-dessus actuellement et le tribunal administratif je dois donner 200 000$ à la fondation Maison Gilles-Carles et ça ça a été conclu par écrit parce que la société de chance automobile du Québec me doit 1 200 000$ imaginez-vous j'ai perdu ça puis pourtant j'ai dit au gouvernement donnez-moi donnez 200 000$ à la fondation Maison Gilles-Carles puis la balance volez-la prenez le million complet volez-moi l'impôt Québec l'impôt Canada volez-moi tout ça vous êtes des voleurs puis ça me fait rien mais au moins faites-moi un papier comme quoi la fondation Maison Gilles-Carles a eu son 200 000$ écoutez vous savez où je m'en vais je sais qui vous êtes vous la population et vous êtes des gens qui malheureusement êtes bourrés d'ignorance et c'est moi qui vous enseigne et là-dessus je vous souhaite une bonne journée aujourd'hui c'est le premier mois du printemps qui est déjà fini on s'en va vers le deuxième mois bonne journée Dieu vous bénisse priez pour moi au revoir